Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien Et j'espère que vous vous portez bien également aussi Aujourd'hui on a notre rubrique qui est là, on appelle ça le face à face Donc aujourd'hui on a le roi et on a le barbu qui vont vraiment intervenir sur un thème Donc à savoir la crucifixion de Jésus Christ Donc sans putader, on va d'abord salmoder le courant On va d'abord faire la récitation du courant Et on va vous reprendre tout à l'heure A'oubhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa enna minna al muslimouna wa minna al qasitouna fa man aslam fawlaiikata harroo rashada Wa emma al qasitouna fa chanou li jahennama khataba Wa enloui istakamu ala الطريقة la ascaynakum maaaan walaqa Linaftinahum fiin wa man yu'uridha an zikir rabbih Yasluku wa azaban sa'ada Wa enna al masajida lillahi fala tadau maa allahi ahada Wa ennahu lamma qam a'abdulillah yada'uhu kadu yaqunun alayhi libada Qul innama ad'u rabbi wa la ushirku bihi ahada Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada Qul inni lan yudirani minallah ahadun walang ajda min dunihi multahada Illa balagam minallah wa risalatih Wa man ya'asillahi wa rasulahum fa inna lahu nara jahennama Khalidina fiya abada Hattā ida rao ma yu'adu u'adu u'ud Fasa ya'lamu laman ad'aafu nāsira wa aqallu adada Qul inni la amliku lakum ma ku'hadun Sadaqallahul alayhi Alhamdulillahi 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 ala kulli hal On remercie notre frère Solih Donc pour cette très belle lecture du courant Donc alhamdulillahi alhamdulillahi Bienvenue aux différents auditeurs Donc pour cette rubrique du face à face Qui va se passer entre Qul le roi Donc le thème c'est la crucifixion de Jésus Donc sans plus tarder on va rentrer dans le vif du sujet Le roi j'espère que vous allez bien Vous avez cinq minutes pour nous faire l'introduction Ok shalom, shalom Comment est le son ? Le son passe bien ? Le son il est très bien Ok ok je salue tout le monde Qui nous suit au travers du monde Dans le nom de notre Seigneur sur Jésus Christ Nous sommes là pour parler sur la parole de Dieu Et je salue aussi mon frère Kul le barbu Je ne connaissais pas que son nom c'était Kulibali Un bon nom Je me souviens ma première fois de faire un débat avec un musulman sur Youtube C'était avec ces messieurs ici Kul le barbu C'était ma toute première fois Je pense en 2020 ça fait trois ans Ça fait trois ans Mais j'ai un regret Mon regret est qu'il est toujours musulman Je ne sais pas Peut-être que je ne lui avais pas assez donné des leçons Alors je dois compléter la leçon là où j'avais laissé En 2020 ça fait trois ans Puisque si on avait fait peut-être trois ou quatre émissions Et on allait quitter l'islam Mais malheureusement on n'avait fait qu'une seule émission Ça fait trois ans En 2020 Mais Dieu qui est riche en miséricorde Il a permis que nous puissions nous voir avec lui Et maintenant on va passer maintenant Donc à la présentation Ça c'est un exposé que nous sommes en train de faire De parler sous la parole de Dieu Puisque Dieu a mandaté des gens qui doivent parler pour lui C'est pas tout le monde qui parle sous la parole de Dieu Mais il y a des gens qui sont mandatés Et nous ne sommes pas nombreux ici en Afrique ou dans le monde Alors pour cela Je vais faire la présentation Parler sous la parole de Dieu Présenter, dispenser droitement la parole de la vérité Et pour cela J'ai ma présentation chez Kadam Si tu peux me donner mon écran Là où j'ai parlé Exposer mes écritures Comme je l'ai fait Attendez, je vais vous lancer Pour que vous puissiez connecter mon écran Là où je présente les versets bibliques Pour la gloire de Dieu On va parler avec le rouleau Puisque tout, c'est le rouleau du livre Alléluia On va commencer avec ce livre Le livre du docteur Luc Luc qui était aussi disciple de Jésus Qui était parmi les disciples de Jésus Luc, le médecin Le livre de Luc au chapitre 24 On va, puisque nous parlons de la crucifixion de Jésus Un sujet tellement, donc très intéressant On va commencer Nous sommes dans Luc au chapitre 24 Et il dit ceci Au verset 44 C'est Jésus qui parle Puis il leur dit C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous Qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi Dans la loi On parle du Ternac ici La loi de Moïse Dans les prophètes Et dans les psaumes Jésus dit que Ça, ça parlait de sa mort De sa résurrection Alors, il leur ouvrit l'esprit Afin qu'ils comprennent les écritures Puisqu'il y avait des choses que les disciples ne comprenaient pas Ils devraient ouvrir leur esprit Les disciples ne comprenaient pas Jésus Donc, complètement Mais là, ils devraient leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les écritures Et Jésus parlait, il dit Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait Et qu'il ressusciterait des membres Le troisième jour Ça, c'est Jésus qui parle Alléluia Et que la répétence Et le pardon des péchés Serait prêchée en son nom A toutes les nations A commencer par Jérusalem Tout commence par Jérusalem On commence par les Juifs Et on va à toutes les nations Alléluia Il dit Vous êtes témoins de ces choses Et ils étaient des témoins Nous parlons des témoins Pourquoi est-ce qu'on parle des témoins ? Puisqu'il est écrit C'est dans le livre de 2 Corinthiens 2 Corinthiens au chapitre 13 Là, c'est l'apôtre Paul Le grand apôtre Paul Mon bien-aimé Paul Au chapitre 13 Lorsque je serai au ciel Les gens que je vais chercher à voir Les premiers Après Jésus Ça sera des gens comme l'apôtre Paul J'aimerais voir l'apôtre Paul Alléluia Chapitre 13 Il dit ceci Je vais chez vous pour la troisième fois Toute affaire se réglera Sur la déclaration De deux ou de trois témoins Donc ce sont les témoins Comme Jésus dit ici Vous êtes témoins de ces choses Le pardon Il dit La répétence et le pardon des péchés Serait prêchée en son nom A toutes les nations A commencer par Jérusalem La parole devait partir de Jérusalem Et aller au monde entier Comme Jésus l'a aussi dit Sur l'évangile Il était destiné pour le monde entier Matthieu au chapitre 24 On va reverser 14 Jésus dit ceci Cette bonne nouvelle du royaume Sera prêchée dans le monde entier Pour servir de témoignage A toutes les nations Alors viendra la fin Donc l'évangile est destiné Au monde entier Comme l'écriture témoigne aussi Dans un Jean Là nous sommes dans le premier épître de Jean Un Jean au chapitre 2 On va à son verset 2 Il dit ceci Il est lui-même une victime expiatoire On parle de Jésus Christ Il est juste Il est lui-même Une victime expiatoire Pour nos péchés Non seulement pour les nôtres Mais aussi pour ceux du monde entier Le roi il est l'heure Vous avez fait l'heure Ok ok ça va Ok merci beaucoup pour votre intervention Voilà on vous a parfaitement écouté Et là maintenant on va se pencher Du niveau de Koul le Barbu Qui va se présenter Et effectivement il a 5 minutes Pour nous introduire sur le thème La crucifixion des Jésus Donc Koul le Barbu A vous l'antenne Je suis votre frère Koul le Barbu Donc vous pouvez nous retrouver Sur les pages Cheikh Adam officiel Comme on en dirait Et également les fils de l'islam officiel Et également Koul le Barbu Et également photos de l'islam officiel Ce sont les pages sur lesquelles Vous pouvez désormais retrouver votre frère Koul le Barbu Pour les chants de la spiritualité Alhamdoulilah Je suis content de voir mon frère Le roi Après 3 ans C'est un honneur pour moi Si je suis la première personne Avec qui il a fait Un débat pour la première fois sur Youtube C'est un honneur pour moi Nous disons Alhamdoulilah Il dit que je suis toujours musulman Oui je suis toujours musulman Parce que les îles a été Donc l'islam est la religion de la vérité La lumière Qui est venu n'est-ce pas Pour tirer les humains d'Ethnès Pour tirer la lumière parfaite Alors aujourd'hui Il y a un thème qui nous rassemble Celui de savoir Le salut Par l'amour de Jésus Christ En d'autres thèmes Est-ce que l'humanité obtiendra-t-elle Son salut N'est-ce pas Par l'assoir des ans de mort de Jésus Christ Mon frère Leroy a cité des versets Notamment Luc chapitre 24 verset 44 Et 2 Corinthiens et autres Pour dire que les gens Ont été témoins de ces choses Mais moi ce qui m'étonne en même temps C'est que la Bible dit Que lorsque le tonneur a grondé dans la Bible Il n'y avait aucun témoin pour assister N'est-ce pas Jésus Christ Parce que tous les disciples avaient tous fui Alors ce qu'il rapporte Ce qu'il est en train de dire Ce sont les disciples de Jésus Comment se fait-il Qu'il peut venir raconter des choses Dont ils n'ont pas vu Alors qu'ils ont tous fui Donc ça veut déjà dire Ceci qu'il est en train de s'appuyer Pour justifier ça Est déjà un mensonge Parce que s'ils n'ont pas assisté Comment ils peuvent venir Affirmer des choses Auxquelles ils n'ont pas assisté Deuxième point Luc 24 verset 44 Ce qui est écrit dans la loi Si le pasteur peut nous donner L'équivalent de cette prophétie Dans l'Ancien Testament qu'il dit Parce qu'il dit c'est la loi Dans la loi de Moïse Où il dit que la mission de Jésus Serait de venir mourir N'est-ce pas pour le salut de l'humanité Mais moi déjà je vais poser seulement deux questions Et si le roi arrive à répondre à ces deux questions Alors il pourra prouver clairement Que Jésus-Christ est bon pour le salut de l'humanité Mais s'il n'arrive pas à répondre à ces deux questions Alors il s'en va Et c'est clair Que le but de l'ambition de Jésus-Christ N'était pas de venir mourir pour l'humanité Et qu'il n'est pas conséquent La soi-disant mort de Jésus-Christ Pourrait servir non seulement à rien Mais en plus Jésus n'était pas venu pour cela Et rappelez-vous tout à l'heure Comme je l'ai dit Et Il a cité beaucoup de versets Pour vouloir prouver que Jésus-Christ est mort Alors que dans Hébreu 5-7 On dit Jésus est allé prier Ça dit d'abord dans Matthieu 26-39 Il est allé prier Dans Hébreu 5-7 Il a été exaucé Il est allé prier de ne pas mourir Il est exaucé Comment s'est fait-il qu'il y a quelqu'un qui va prier pour ne pas mourir Il est exaucé et puis il meurt C'est-à-dire que les chrétiens seuls on voit ça Ça dit quelqu'un demande quelque chose Au lieu que la chose arrive Il est condamné d'abord Et puis on dit ça arrive S'il a prier de ne pas mourir Comment s'est fait-il qu'il soit mort Alors que la Bible dit qu'il a été exaucé Beaucoup de contradictions déjà dans les propos de mon frère le roi Déjà une contradiction Comment s'est fait-il que Jésus-Christ qui va prier de ne pas mourir La Bible dit qu'il a été exaucé En même temps il est mort S'il est mort A-t-il été exaucé ? S'il n'est pas mort A-t-il été exaucé ? 1 Corinthiens 15-14 C'est ça le problème avec les chrétiens Donc je reviens pour dire que je vais poser deux questions ici à mon frère S'il arrive à répondre à ces deux questions C'est simple Parce qu'on nous dit Que Jésus-Christ est venu ôter les péchés du monde Que nous avons soi-disant hérité d'Adam Parce que c'est la doctrine du christianisme Mais quelle était la sentence qui accompagnait cela ? C'est que la femme devait enfanter avec douleur Et l'homme devait se nourrir à la sueur de son front Mais depuis que Jésus-Christ est soi-disant mort Est-ce que les femmes chrétiennes ont arrêté d'enfanter avec douleur ? Voilà ma première question Jésus est venu moudre pour offrir le péché Parce qu'il vous dit qu'on a hérité le péché Est-ce que depuis que Jésus-Christ est soi-disant mort Les femmes chrétiennes ont-elles arrêté d'enfanter avec douleur ? Les hommes chrétiens ont-ils ? Est-ce qu'ils ne travaillent pas à la sueur de l'enfant ? Voici mes deux questions Déjà ? Et la deuxième question C'est la parabole des vignerons homicides Dans Matthieu 21, partir du verset 33 Selon cette parabole Est-ce que Jésus a été envoyé pour aller se faire tuer ? Si le pasteur arrive à répondre à ces deux questions Alhamdoulilah, on sera le meilleur sujet S'il n'arrive pas à répondre à ces deux questions Ce sera tout l'exercice sur lequel on va continuer Incha'Allah Je ne sais pas s'il me reste encore des minutes d'un sujet Et c'est fini ? C'est fini ? Ah ok, Incha'Allah Ok, merci beaucoup à Koul Lebarbu pour son intervention Voilà, il a posé deux questions au pasteur À travers lesquelles il doit répondre Est-ce que Jésus a été exaucé ? Si oui, est-il mort ? Et la seconde question La parabole des vignerons Donc monsieur le roi Je pense que vous avez bel et bien écouté Koul Lebarbu Donc on va vous laisser dix minutes Pour le développement Et ça se passe sur la crucifixion Donc le roi, on est à vous C'est parti Le micro, le micro Le roi, le micro Alléluia Remettez mon écran Écran, écran On va faire un toilettage rapide Rapide toilettage Alléluia Oui, c'est pour cela que Allah vous a dit Si vous ne comprenez pas ces choses Allez chez les chrétiens Ils vont vous enseigner Ça c'est Allah Qui vous a donné un conseil Si vous ne comprenez pas ces choses Mon écran, je ne vois pas mon écran Alléluia On va partir là Allah vous a dit dans surat 10 Au verset 94 Il dit ceci Et il dit Et si tu es en doute De ce qu'on a fait Descendre vers toi Interroge ceux qui lisent le livre Rouvez-la avant toi Il faut nous interroger Il dit par exemple Qu'il n'y avait pas de témoin Lorsque Jésus était mort Tous à des fruits Mais tu as mal élu Il faut nous interroger Nous Il faut nous interroger Là nous sommes dans le livre de Matthieu Nous sommes dans le livre de Matthieu On va à son verset 56 Il ne faut pas lire les écritures Écoutez Il faut venir chez nous Au verset 56 On dit Mais tout cela est arrivé Afin que les écrits des prophètes Fussent accomplis Alors tous les disciples L'abandonnèrent Et prient à la fuite On dit les disciples On fouille Tous Tous les disciples On fouille Hein Puisque quelqu'un peut fouiller Jésus on l'avait arrêté C'était un jeudi Les jeudis on l'a arrêté Mais il y avait un vendredi Il y avait un samedi Il y avait un dimanche Mais l'écriture continue L'écriture c'est pas arrêté là Continue avec la Bible On dit Ceux qui avaient saisi Jésus Les ménages C'est le souverain Caïphe Et on les suivait partout Sur la route Et on l'écrit Et les anciens étaient assemblés Pierre L'apôtre Pierre l'a suivi Tu vois C'était qui là Pierre l'avait suivi Pierre l'a suivi Jusqu'à la cour du souverain sacrificateur Et il y a un très associé avec les souris Donc Pierre était là Les gens peuvent fouiller Comme les gens fouillent Puis les gens reviennent Les gens fouillent Et lorsque Jésus mourait Il y avait des témoins Pierre était là La Bible dit Pierre était là Au verset 56 Les gens ont fouillent Au verset 58 Puisque Je peux fouiller aujourd'hui La nuit Mais le matin je reviens Mais lorsque Jésus a été amené Chez le souverain sacrificateur Pierre était là Il était témoin Ça c'est un témoin Et puis lui-même a confirmé ça On va partir dans le livre de Pierre On va écouter L'apôtre Pierre Qui était témoin L'apôtre Pierre Un Pierre Au chapitre 5 Si vous ne comprenez pas ces choses Venez chez nous Un Pierre au chapitre 5 Au verset 1 On dit Voici les exhortations Que j'adresse aux témoins Qui sont parmi vous Moi ancien comme eux Témoins Témoins des souffrances Du Christ Et participent à la gloire Donc Pierre était témoin Il a vu ça Témoins Un autre témoin Alléluia Si vous ne comprenez pas ces choses Ne vous précipitez pas Venez chez nous On va vous donner cours On va vous donner cours Là c'est le livre de Jean Il ne faut pas vous précipiter Vous n'êtes pas précipité Il faut venir chez nous On dit ceci Là nous sommes dans le livre de Jean Au chapitre 19 Au verset vers 6 Alléluia On peut commencer au verset vers 5 On dit Près de la croix Là où Jésus mourait Il y avait des témoins Se tenait sa mère La maman de Jésus était là La soeur de sa mère Marie Femme de Cléopathe Elle était là Il y avait aussi Marie de Magdala Jésus voyant sa mère Auprès d'elle Se trouvait les disciples Que Jésus aimait Dis à sa maman Femme voilà ton fils Donc les disciples Jésus aimait Était là C'était Jean Il dit Puis il dit aux disciples Voilà ta mère Et de ce moment Le disciple le prit chez lui Voyez-vous Donc il y avait des témoins Tous avaient fui Mais lorsqu'il était à la croix Puisqu'il y avait On avait attrapé Jésus C'était dans le jardin De Gethsemane C'était à Gethsemane Et puis ils sont partis Ils sont partis Chez Caïphe Ils sont partis Chez celui-là Même Pilate C'était venu On a même amené Jésus Chez Herod Mais partout là Il y avait des gens Qui suivaient Mais près de la croix Ça c'est la parole Près de la croix Il y avait des témoins Alléluia Et puis Tu as donné Dans Hebreu chapitre 5 Vous devez lire Il faut apprendre à lire Hebreu chapitre 5 Au verset Au verset 7 Il faut qu'on puisse vous enseigner Cette histoire ici Tu dis que Oh Jésus Hebreu chapitre 5 Tu as lu le verset 7 On dit Celui qui dans le jour De sa chair Ayant présenté Avec des grands cris Et des larmes Des prières Des supplications A celui qui pouvait Le sauver de la mort Donc On nous dit Si Jésus Il priait Dieu Il présentait Avec des grands cris Des larmes Jésus priait Beaucoup de fois Dans la Bible Et Dieu l'écoutait Et a été Exaucé La Bible dit Et a été Exaucé A cause de sa piété Dieu l'écoutait Toutes les fois Que Jésus priait Dieu l'écoutait Et l'écriture Ne s'est pas arrêtée là Les musulmans S'arrêtent ici Et a été Exaucé A cause de sa mort Non L'écriture continue Au verset 8 On dit Il a appris Bien qu'il fût fils L'obéissance Par les choses Qu'il a souffertes Jésus a souffert Dans sa souffrance Comme il priait Dieu était en train de l'exaucer Et il apprenait aussi La souffrance Puis tout ce que Jésus passait C'était un exemple Pour que nous puissions suivre Lui qui était Dieu lui-même Il a pris un corps Il est devenu un homme Semblable à nous Il a fait ça Il a souffert Les choses qu'il a souffertes Il a souffert quoi ? Et l'écriture continue Et qui après avoir été élevé à la perfection Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent L'auteur d'un salut éternel Maintenant on dit Il a appris l'obéissance Par les choses qu'il a souffertes Jésus a souffert quoi ? Le même livre des hébreux Le même livre des hébreux Chapitre 2 Je suis aussi un hébreu Alléluia Nous les hébreux Alléluia Au verset 9 Hébreux chapitre 2 Au verset 9 Mais celui qui a été abaissé Pour un peu de temps Au dessous des anges Jésus Nous les voyons couronner de gloire À cause de la mort Parce qu'il a souffert Donc Jésus a souffert quoi ? La mort ? Comme dans l'hébreu Au chapitre 5 On nous dit très bien que Les choses qu'il a souffertes Hébreux au chapitre 5 Verset 7 et 8 Il a été exaucé À cause de sa piété Il a appris bien L'obéissance par les choses Qu'il a souffertes Il faut lire l'écriture Alléluia Nous continuons Si vous ne connaissez pas ces choses Et puis tu remences à dire Oh Nous disons que Jésus est venu Nous sauver du péché De Adam Tu es parti trop vite en maison Moi je n'ai pas parlé d'Adam C'est toi qui as parlé d'Adam Alors si tu parles d'Adam C'est à toi maintenant de justifier Hein ? C'est à toi qui parle D'Adam Moi je n'ai pas parlé d'Adam Tu commences à poser des questions Non, 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 non Et puis tu parles Par rapport des vignerons Est-ce que le fils était venu Se faire Il était venu Ok, ok, ok Il était venu pour se faire tuer Ainsi de suite Jésus était mort comme un martyr Il n'y a aucun martyr Il n'y a aucun martyr qui vient Il dit aux gens Oh je suis là Pour que vous puissiez me tuer Les martyrs ne viennent pas Il ne tient pas pour faire ça Personne ne vient pas pour dire que Oh je suis là Tuez-moi Les martyrs ne font pas ça Un martyr lorsqu'il vient Un messager Lorsqu'il vient Il vient c'est pour prêcher la parole Il est venu Il a annoncé Il y a eu beaucoup Beaucoup, beaucoup Beaucoup de martyrs Qui sont venus Et ils ont prêché la parole Et là nous sommes Nous sommes là-bas Dans Ok, nous sommes dans Matthieu au chapitre 21 Matthieu au chapitre 21 On nous dit ceci Au verset 42 Il y a un beau verset Au verset 42 Parlant Au verset 42 Parlant de ce témoignage Il dit Il s'est saisi Au verset 39 De lui Et jeter hors de la vigne Et le tuer Maintenant Lorsque le maître de la vigne Viendra Que fera-t-il à ses vignères Donc les messagers de Dieu Peuvent venir prêcher Des fois d'autres sont tués D'autres sont acceptés Et Jésus parle maintenant Au verset 42 Il dit N'avez-vous jamais lu Dans les écritures La pierre pour rejeter Ceux qui baptissaient Et devenu la principale De l'angle C'est du Seigneur Que cela est venu Et c'était un produit J'ai à nos yeux Voyez-vous Donc Jésus a dit Il a dit ceci Ça Après il y a Pierre Qu'on a rejeté C'était Jésus-Christ lui-même Mais Lorsqu'il est venu Il est l'heure Ok Il est l'heure Ça fait les 10 minutes Et on remercie le roi Pour cette très belle intervention Et On demande à tous les chrétiens Également Qui veulent intervenir Il n'y a pas de souci Vous proposez On va essayer de vous prendre Et vous allez passer en direct Inch'Allah Donc Pour le barbure Vous avez 10 minutes De développement également A vous la parole Alhamdoulilah Comme je le disais tantôt Ceux qui suivent avec nous Vous constatez beaucoup de contradictions Dans ce que le roi est en train de dire Et je ne vais pas m'attarder sur ces contradictions Je vais juste vous montrer C'est Comment le roi Montre ses insuffisances Non seulement sur le plan intellectuel Mais également Ses insuffisances En matière également Coranique et biblique Déjà Voyez-vous ce qui dit Il dit non On dit On dit Vous Ils ont tous fui Mais comment c'est fait Que si tous les disciples ont fui Pierre est encore Venu compter L'histoire C'est-à-dire que tous les disciples ont fui Et vous parlez Qui sont des versets Qui n'ont rien à voir Lorsque la scène de la crise C'est en train de se passer Vous dites non Oui Pierre observe Mais vous me parlez de la mère de Jésus Mais ce n'est pas la mère de Jésus Qui a compté la mort La soirée dix ans de mort Bien qu'elle était présente Malou n'était pas le disciple de Jésus Vous ne venez pas me dire Sa soeur était là Son frère était là Son disciple qu'il aimait Le verset dit qu'ils ont tous fui Ou bien le verset ment Tous là Il y a une exception Quand vous allez répondre La parole Expliquez-nous Vous avez lu dans Matthieu Au verset 56 Les disciples ont tous fui là Je veux savoir Tous fuient là Ça veut dire quoi C'est pourquoi j'ai dit Vous il y a beaucoup de contradictions Dans vos propos Ça fait un Deux Vous dites oui Pierre est témoin Et comme Pierre est témoin C'est Pierre qui est en train de parler Mais le verset de Pierre Que vous avez donné Rentre directement en contradiction Avec le verset d'Hébreu Qui dit qu'il a été exaucé À cause de sa piété Et lorsque vous prenez Hébreu 2.9 Qui dit qu'il est mort Hébreu 2.9 Rentre encore en contradiction Avec Hébreu 5.7 On prend quoi ? On prend quoi ? On prend Hébreu 5.7 Ou bien on prend Hébreu 2.9 À ce moment Vous n'avez pas répondu à la question Est-ce que Jésus-Christ A été exaucé ? Ça veut dire qu'il est mort S'il est mort Comment s'est fait-il Qu'un homme qui est exaucé Meure ? Alors ce que le pasteur C'est très bien Que lorsqu'on fait une demande Quand la demande est exaucée C'est qu'on réalise C'est qu'on est en train de demander Jésus-Christ a demandé A rester en vie Pas mourir Comment c'est pas C'est quelqu'un qui demande A rester en vie Il meurt Et puis il est exaucé Ça Je pense que cette question Vient fermer toute votre démarche Alors que vous avez pu Les baisser Pelle-même Pour vouloir faire Un coup magistral Ça c'est déjà fermé Vous avez parlé encore Il a parlé encore De quoi là-même Oui Hébreu 5.8 Il a souffert Mais souffrir Il ne veut pas du mourir Le roi Souffrir Il ne veut pas du mourir C'est pas parce que Quelqu'un souffre Qu'il meurt Chaque jour Les gens souffrent Mais est-ce qu'il meurt Il ne meurt pas Ça n'a rien à voir Sur le 10 verset 94 Qu'on doit aller vous demander Quand on doit venir vous demander Donc je vous demande Dans Matthieu chapitre 15 A partir du verset 24 Jusqu'à suite Jésus-Christ dit Il n'est pas bon De prendre le pain des enfants Et de les jeter aux petits chiens Qu'est-ce qu'il y a le pain Qu'est-ce qu'il y a les petits chiens Et qui sont les enfants Je vous demande Comment on demande de vous demander Donc ça c'est déjà fini Mais M. Laurent n'a pas répondu Il dit que c'est moi Qui ai parlé du péché D'Adam et Ève Mais c'est les chrétiens Qui disent que Nous avons hérité Le péché d'Adam et Ève Mais dites-moi seulement Que ce que j'ai dit est faux Du coup le babu Ce que vous êtes en train De dire est faux Les chrétiens ne croient pas Que les humains Ont hérité du péché D'Adam et Ève Et que par conséquent Jésus n'est pas venu mourir pour ça Dites-moi seulement Que c'est faux Parce que la doctrine fondamentale Le christianisme C'est que Jésus-Christ vient Pour mourir Pour le péché des hommes Parce que dans le jardin d'Éden Adam et Ève ont hérité le péché C'est pourquoi Lui vient mourir Ils ont eu le péché Et que comme nous sommes Descendants d'Adam et Ève Nous avons hérité ce péché Selon les chrétiens C'est pourquoi Jésus vient mourir Pour ôter le péché Voici la doctrine Maintenant dites-moi Que c'est moi Ce que j'ai dit en faux Et qu'aucun chrétien Ne croit à ça Sinon Si ça ne le tient pas Je repose encore ma question La que vous n'avez pas répondu Je repose encore la question Vous dites Que Jésus-Christ serait venu mourir Pour le péché Que nous avons hérité d'Adam C'est simple Est-ce que depuis que Jésus est mort Pour les femmes chrétiennes Elles ont arrêté D'enfanté avec douleur Répondez à la question C'est simple C'est simple Est-ce qu'elles ont arrêté D'enfanté avec douleur Est-ce que les hommes chrétiens Ont arrêté de souffrir Est-ce qu'ils ont arrêté D'avoir leur paix À la sueur de leur front Parce qu'il faut qu'on réponde A nos questions Répondez aux questions Est-ce que c'est le cas Comment se fait-il Que la sentence demeure Même si on a payé le prix Pourquoi les femmes chrétiennes Continuent D'enfanté avec douleur Alors qu'elles croient Que Jésus-Christ est mort Pour leur péché Pourquoi les hommes chrétiens Continuent de travailler À la sueur de leur front Alors qu'ils croient également Que Jésus-Christ Est-ce qu'ils sont Désormes pour leur péché Expliquez-nous ça Monsieur le Roi C'est pas compliqué Vous voulez dire Que Dieu est devenu Comme un Américain Qui continue de maintenir L'embargo Même si la dette a été payée Désolé Je continue Je vous ai donné La parabole Malheureusement Vous n'avez pas répondu A la question Vous dites oui Finalement il a été tué Mais Dieu n'a pas envoyé Dans la parabole Est-ce que Dieu Envoyait Jésus Pour aller se faire tuer Non Il n'a pas envoyé Pour aller se faire tuer La mort est un accident Qui a été réservé Aux prophètes Qui sont venus Mais la mort n'était pas Dans le plein divin Ça ne faisait pas partie Que Dieu envoie Les prophètes venus Se faire tuer D'ailleurs Vous oubliez Qu'on est dans une parabole Dans la parabole Le fils a été tué Mais au moment où Jésus Est-ce qu'il est mort Non C'est pourquoi Dans Matthieu verset 39 Jésus est allé prier Qu'il n'était pas mourir Et quand il prie Qu'il n'avait pas mourir Jean chapitre 11 À partir du verset 38 Tout ce que Jésus Demande à Dieu Dieu lui donne Jésus demande la vie Est-ce que Dieu Va le laisser mourir Jean chapitre 9 verset 31 Si Jésus n'est pas exaucé C'est qu'il est un pécheur Jean 9 verset 31 Si Jésus n'est pas exaucé Qu'il est mort Selon la Bible Jésus est un pécheur Je répète encore Jean 9 verset 31 Notez ça Si Jésus est mort Selon la Bible C'est qu'il est un pécheur Galactique 3 verset 13 Si Jésus est mort C'est qu'il est maudit C'est pas moi Je le dis Galactique 3 verset 13 Je continue Maintenant J'ai fini de nettoyer Je vais apporter Maintenant les arguments Alors Alors je disais comme ça Pour ceux qui nous suivent On nous dit On nous prétend la crucifixion Comme étant le moyen Du salut de toute l'humanité Malheureusement Lorsque vous parcourez Toute la Bible Maintenant je procède Maintenant Je donne l'enseignement Lorsque vous parcourez Toute la Bible Et surtout Le Nouveau Testament On vous dit Que les enfants d'Israël Attendaient la venue De trois personnes Ça dit Élie Le Messie Et le prophète Ils attendaient L'avenir du Messie Pour les délivrer De leurs ennemis Et les soigneux De leurs maux Ésaïe 61 verset 1 à 3 Le Messie Qui devait venir Voilà le rôle Qu'il devait faire Ésaïe 61 verset 1 à 3 Mais jamais On vous dit Que les enfants d'Israël Attendaient la crucifixion Pour être sauvés Mais c'est là On a quand même démontré C'est ainsi Sur la base des Écultures Que les Juifs Attendaient l'avenir De Jésus La mort du Messie Pour être sauvé Ils ne pourraient Jamais le démontrer Aucun Juif N'attendait la mort De Jésus Pour être sauvé Sinon Pourquoi tu es Jésus Non pas parce qu'il vient Mourir pour leur péché Mais parce que Jésus Était une menace Pour leur intérêt mondain Vous n'êtes pas mieux Sachant des Écultures Que les Juifs Alors Pourquoi on ne dit pas Que les enfants d'Israël Attendaient la venue La crucifixion L'avenir de la crucifixion Pour être sauvé Si réellement C'est la crucifixion Qui sauve L'humanité Pourquoi on ne dit pas Que les gens Attendaient C'est-à-dire Les enfants d'Israël Attendaient cela Pour être sauvés Mais au contraire La crucifixion Comme je l'ai dit Est arrivée De manière accidentelle Parce que Jésus-Christ Était une menace Aux intérêts Des scribes Qui était prévue C'est un accident Qui est arrivé Et quand l'accident Arrive Jésus va prier Qu'il ne veut pas mourir Et Dieu va l'exaucer En le sauvant De la mort Maintenant Monsieur le roi Question Jean chapitre 9 verset 31 Vous n'avez pas répondu A deux questions J'ai réitéré Les deux questions Je pose encore Jean chapitre 9 verset 31 Si Jésus-Christ N'est pas exaucé C'est que c'est un pécheur On vous écoute Chère madame Zabois ici dans le temps Ou bien j'ai encore Une minute Je ne vois pas bien Le chrono 8 minutes 32 secondes Merci Je ne vois pas bien Le chrono Merci Donc je suis à 8 minutes Je continue déjà En quelques secondes La crucifixion N'était pas attendue Comme un événement Pour sauver les gens Mais un sort Accidentel Un imprévu Que les gens ont réservé A Jésus Parce qu'il devenait Une menace A l'intérêt Et c'est pourquoi Jésus est venu Il n'a même pas parlé De quoi d'Esaïe 53 Jésus n'a même pas parlé D'Esaïe 53 Et la preuve C'est que ce n'est pas Esaïe 53 C'est la preuve Que ce n'est pas Esaïe 53 Qui sauve C'est que Jésus-Christ N'a jamais dit Croyez en ma mort Pour être sauvé Donc croire en la mort De Jésus C'est donner raison A ceux qui ont tué Jésus Croire en la mort De Jésus C'est dire Que l'Elohim Est injuste Pourquoi ? Parce que Dieu Combat l'injustice Et Dieu lui-même Fait mourir injuste Pour l'injustice Des autres Comment on peut Condamner nos justices Qui sont injustes Et qui condamnent A la place du méchant Donc Qui a donné l'exemple Aux justices Corrompues Sur la terre Dieu Non c'est pas possible Dieu ne peut montrer Le modèle D'être juste Qui vont porter La faute des injustes En envoyant lui-même Son fils Pour venir mourir Pourquoi ? Pourquoi ? Pour le péché des gens Que lui-même Il n'a pas commis Et quand les gens Ils mettent les gens En prison pour l'injustice Qu'est-ce que l'on va ? C'est Dieu qui leur montre ça Non monsieur le roi Ça ne tient nullement la route Donc vous répondez Prièvement à mes questions Pour prouver que Jésus-Christ est venu mourir Si vous n'arrivez pas C'est que n'est-ce pas Cela n'est pas l'ambition D'Ezéchel Ok Dix minutes Ok Merci beaucoup A Koul Le Barbu Pour cette très belle intervention Et merci à le roi aussi Pour sa très belle intervention Donc Koul Le Barbu Il a posé des questions Il a demandé à le roi De répondre Pour l'instant C'est lui qui Qui pose des questions Et le roi Il est en mesure Également de répondre Le roi Il a posé la question Il a dit Que veut dire Fui Les disciples ont tous fui Il demande Qu'est-ce que ça veut dire Et il a posé une question Encore Il dit Pourquoi est-ce que Les femmes chrétiennes Ont toujours les douleurs Malgré le fait Qu'elles croient en Jésus Et les hommes Pourquoi ils finissent Ils continuent toujours De travailler à la suite De travailler à la suite de l'effron Il a posé cette question Et il a parlé également De Jean chapitre 9 A partir du verset 31 Si Jésus-Christ est mort C'est un pêcheur Je crois Voilà ces différentes questions Qu'il a posées Donc le roi A vous Vous avez 10 minutes On vous écoute Alléluia Alléluia Remettez mon tableau Remettez mon tableau Pour être Rapide, rapide Il ne faut pas perdre mon temps Écoutez Écoutez Mon frère ici Il me demande Il dit que Jésus-Christ Il s'est demandé De rester en vie Il n'a pas donné d'écriture Où est-ce que Jésus a dit Je veux rester en vie C'est écrit où C'est écrit où Il ne faut pas venir Jésus a demandé De rester en vie Tu n'as pas donné d'écriture Tu n'as pas donné d'écriture Et puis tu vas poser Une question Puisque Écoutez Tu vas poser une question là Une question là Dans Dans Continuer à souffrir Et à le mettre au monde Dans la douleur Et ainsi de suite Oui Mais Jésus-Christ est venu Il a sauvé le monde entier Par Son sang Il nous purifie Maintenant Il nous a dit d'aller Maintenant prêcher aux gens Lorsque les gens Vont accepter la parole De Dieu Jésus-Christ Va venir Et il vient venir Nous enlever C'est ça la mission Je suppose que nous sommes en train De prêcher la parole Il a dit Prêcher la parole partout Le monde doit accepter ça Et alors Le Seigneur reviendra C'est ce que la Bible nous dit Dans Philippiens Dans Philippiens Au chapitre 3 Là c'est le grand apôtre Paul Qui parle Il dit ceci Lorsque tout ceci va arriver Mais notre Au verset 20 il dit Mais notre cité à nous Est dans les cieux D'où nous attendons Aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus C'est lui que nous attendons Pendant que nous sommes Dans ce corps Sur la terre Nous souffrons À cause du péché Le péché est entré Et nous commettons Le péché Tu vas me dire Pourquoi est-ce que nous Commettons le péché Si Jésus est mort pour nous Comment est-ce que les gens Se tuent Comment est-ce qu'il y a Les Boko Haram Les Djihad Et tout ça Mais les gens sont encore bandis C'est ainsi que nous devons Prêcher Mais lorsque Jésus-Christ Va venir L'apôtre Paul Il dit Nous attendons Sa venue Lorsque Jésus va venir Les femmes ne mettront plus Au monde avec douleur Les gens ne vont plus Travail à la sueur De leur front Lorsque Jésus-Christ Viens Nous attendons la venue C'est pour cela Que nous attendons sa venue Même les musulmans Du monde entier Attendent sa venue La venue de Jésus Même Mahomet Mohamed a dit Que Jésus va venir Et celui qui va Rétablir la paix Sur la terre Il n'y a pas de paix C'est puisque Nous sommes en train De prêcher encore Et la Bible dit ceci Qu'il transforme Lorsque Jésus vient Il va transformer Le corps de notre humiliation En le rendant semblable Au corps de sa gloire Dans ce corps Nous sommes encore dans Un corps de péché Un corps de péché Ce corps ici C'est le corps de péché Mais Jésus est venu Pour nous racheter Et pendant qu'il est venu Nous racheter Nous prêchons la parole Que le monde puisse Venir Accepter la parole De Dieu Lorsque Jésus va revenir Il va transformer Le corps de notre humiliation Dans ce corps là On ne travaille pas Avec la sueur au front Les femmes n'en fadent pas Avec la douleur Puisque nous attendons Ça Ce sont les promesses Que si vous faites ça Vous allez entrer Jésus a dit Que vous allez entrer Dans le royaume Dans le royaume Il est venu nous sauver Pour entrer dans son royaume Entrer au ciel Tout ce que je parlais Dans le terme Que les gens Ne pouvaient plus connaître C'est la mission même De Jésus Alléluia Et puis tu vas poser Une question Tu dis que Jésus Christ a dit Dans Matthieu Au chapitre 15 Au verset 24 Que Je n'ai été envoyé Qu'au bruit De la maison d'Israël Au verset 26 Il dit Jésus dit Je n'ai été envoyé Qu'au bruit Perdu de la maison d'Israël Et au verset 26 Il dit Il n'est pas bien De prendre le pain Des enfants Et de le jeter Au petit champ Tu m'as demandé Le pain c'est quoi Écoutez Tu vas poser Si c'est 26 questions déjà Je dois répondre A une question Après l'autre Une question Après l'autre Alors je vais aller Mettondiquement Mettondiquement Écoutez Au verset 26 On nous dit ceci Il n'est pas bien De donner Le pain Des enfants Au petit champ Tu m'as demandé Le pain Ça veut dire quoi Et puis Petit champ C'est quoi Alléluia Le pain c'est la parole De Dieu Le pain c'est la parole De Dieu Jésus a parlé de ça Même dans Matthieu Chapitre 7 Les petits chiens Ce sont Les gens Qui ne croient pas Les gens Qui rejettent La parole De Dieu Les gens Qui combattent Les gens Qui veulent Se battre Pour tuer Les apôtres C'est écrit Allons dans le livre Mais Jésus A parler aussi De ça Lui même Toujours dans le même livre Là de Matthieu Nous sommes dans le même livre De Matthieu Là-bas Il a parlé De ce verset-là Alléluia Il faut que Matthieu au chapitre 7 Matthieu au chapitre 7 On va voir les chiens C'est qui ? Au verset 6 Ne donnez pas Les choses saintes Aux chiens Et ne donnez pas De vous faire Devant les pouceaux Les porcs Ici c'est Matthieu Matthieu au chapitre 7 Il parlait Aux pharisiens Aux gens Aux sadduceins Tous ces gens-là Ce sont Les faux ouvriers Et comme la Bible dit Dans Philippiens Le même livre Là où nous étions Philippiens au chapitre 3 Les petits chiens C'est qui ? Prenez garde Les petits chiens Prenez garde Les mauvais ouvriers Prenez garde Les faux circoncis Les circoncis Les circoncis C'est nous Donc les gens-là Les mauvais ouvriers Les gens qui ne prêchent pas La vraie parole de Dieu Ce sont les petits chiens Ce sont les chiens Donc quelqu'un Qui rejette la parole Mais Allah Lui aussi a parlé De petits chiens Dans le Coran Les petits chiens C'est quoi ? Dans le Coran Petits chiens C'est quoi ? On va partir La Bible est dans mon sang Et je maîtrise le Coran Très fort Là nous sommes dans Surat 7 Verset 166 Allah a parlé Des chiens Allah insulte Nous les chrétiens Nous sommes les chiens Les chiens dans le Coran C'est quoi ? Allah celui qui a utilisé Ce mauvais langage Il dit Au soir 16h 176 Et si nous avions voulu Nous l'aurions élevé Par ses mêmes enseignements Mais il s'inclinera vers la terre Il a suivi sa propre passion Il est semblable à un chien Le chien qui a l'aide Si tu as Tu vois Allah Il commence à nous Comparer nous Aux chiens Là c'est dans Surat 5 verset 60 Allah dit Mais là Tous les juifs Je sais pourquoi Parce que les musulmans N'aiment pas les juifs Il dit que Tous les juifs Cochons Allah dit Qui ont prêté Dieu Celui que Dieu a maudit Celui qui a encouru sa colère Sa colère Donc les gens qui encourent La colère de Dieu Comme vous priez dans Al-Fatiha La première prière que vous faites Vous invoquez la malédiction Sur les juifs et les chrétiens Chaque jour Les gens qui ont encouru La colère de Dieu Dans les juifs Ceux dont il a fait Des singes Des porcs Hein Donc Allah Il a dit Les singes Il a même transformé Les juifs Qui sont devenus Des singes Et de cochons Ça c'est quoi ça ? Il dit qu'il a fait Des singes Et de cochons Et là Il y a beaucoup Des hadiths Là où Muhammad a dit Que les juifs Sont des cochons Il dit que Il commence à dire Qu'il faut tuer Tous les lézards du monde Puisqu'il y avait Les lézards Qui étaient transformés Des juifs Qui ont été Transformés Sont devenus des lézards Donc Allah Au lieu de parler Comme Daruïne Charles Daruïne Celui qui avait dit Que l'homme était singe Il y avait Homo sapiens Homo erectus Homo sessi C'est l'homme Des indian trop Et puis le singe Et puis le singe Est devenu homme Mais pour Allah Lui ce sont les hommes Qui sont devenus Des cochons Des hommes Des juifs Qui sont devenus Des singes Qu'est-ce que ces gens Avait fait ? Donc Allah Et puis tu m'as posé la question Là où Jésus C'est ce que Jésus A dit dans Matthieu Chapitre 28 Vous allez prêcher Mon temps est terminé ? Alors ils disent Mais vous avez Enlevé mon écran Mon frère Remettez mon écran Mon frère J'ai encore mes minutes ici Ça c'est un cours Que nous sommes en train De donner Un cours magistral Nous sommes dans Matthieu chapitre 28 Matthieu chapitre 28 La Bible dit ceci À l'effet de toutes Les nations Mets disciples Monde entier Au verset 29 Il dit Enseignez-le A observer tout Tout ce qui nous a Prescrit Lorsqu'on parle de tout Tout c'est tout Donc on croit A toute la parole On croit A la mort A la résurrection Même lorsque Jésus Est parti à Capernaum A Galilée La première Émission de Jésus Lorsqu'il est parti Prêcher aux nations Jésus est parti Prêcher aux païens En Syrie Merci beaucoup Le roi Votre instant Il est fini Merci beaucoup Merci beaucoup Et c'était La deuxième séance Du roi Les deux fois Dix minutes Il reste Une fois Dix minutes À Poule le Barbu Donc comme je vous l'ai dit C'est l'émission Le face à face Donc prochainement Il y a un autre débat Qui se prépare Parce qu'il y a un chrétien Qui dit Jésus Christ N'est pas Dieu Le Saint-Esprit Aussi n'est pas Dieu Donc on a besoin D'un autre chrétien Pour affronter Ce frère chrétien Là Donc ça va se savoir Et on arrive Incha'Allah Donc Poule le Barbu Vous avez Dix minutes Pour répondre A tout ce que le roi Il a dit Et à vous la parole Pour ceux qui nous suivent On dirait Franchement Je suis Un peu découragé Voilà Du niveau De mon frère Qui est toujours En train de manifester Cette insuffisance Non seulement Toujours Même sur le plan intellectuel Il manifeste Son ignorance Vous voyez Vous voyez le dernier verset Qu'il a donné Il dit Jésus Il dit Enseignez tout ce que Je vous ai appris Mais où est-ce que Jésus a dit Je suis venu moudre Pour vos péchés Cela doit faire partie De ses enseignements Mais où est-ce qu'il a dit Je suis venu moudre Pour vos péchés Puisque vous avez Le verset que vous avez Le verset vous clou Le verset dit Allez-y Et enseignez aux gens A observer ce que Je vous ai enseigné Mais où est-ce que Jésus a enseigné Le salut par sa mort Où est-ce que Jésus a dit Je suis venu moudre Pour vos péchés Cela n'existe nulle part Monsieur le roi Cela fait déjà Un deuxième point J'ai posé une seule question Que signifie Sur le verset 94 On doit vous demander Que signifie le pain Que signifie chien Selon Jésus Que signifie les enfants Regardez ce que le roi Il a fait Il est allé prendre Les versets couraniques Les sorties de ce contexte Qui n'a rien à voir Avec ce que Jésus a dit Si vous voulez des enseignements Sur le courant Demandez On va vous donner ça gratuitement Ce sera un cours biblique gratuit Et un cours couranique gratuit On va vous donner Ce même problème Ne prenez pas De liberté avec le courant Parce que vous ne maîtrisez pas Vous ne connaissez rien Dans le courant Regardez vous avez fait Déjà deux approches Qui ne tiennent même pas Anna parle des chiens Jésus a parlé des chiens Où est le rapport ? Donc si moi j'ai parlé des chiens Et quelqu'un parle des chiens Quelqu'un parle Donc c'est le même contexte Où est le rapport Anna a parlé des chiens Et Jésus a parlé des chiens Ça n'a aucun rapport Anna n'a jamais qualifié Un musulman de chien Mais Jésus a qualifié Les non-juifs De chiens Et c'est de cela Qu'il est question Dans le verset Et vous avez peur De le dire Il s'agit de nous autres Matthieu 15 Que Jésus a dit Il s'agit de nous autres C'est-à-dire Lorsqu'il parle du Père Le Père c'est l'évangile Et les miracles Qui accompagnent l'évangile Les enfants C'est les enfants d'Israël Et tous ceux Qui sont les chiens C'est qui ? C'est les non-juifs Y compris fou Parce que selon les juifs Tous ceux qui étaient impuls Mais Jésus ne connaît pas Les chrétiens Est-ce qu'au moment Où Jésus parlait Les chrétiens Il y en a Mon frère La parole est chez moi Je lui fais plus Deux minutes Si vous coupez La parole est chez moi Donne l'écriture Attends Coule le babé S'il te plaît Il ne faut pas Le roi Tu dis non Les juifs Ce sont les chrétiens Donne l'écriture Le roi Si vous le coupez encore Je l'ajoute deux minutes Ok Quand vous avez parlé Il ne vous a pas interrompu Donc s'il vous plaît Laissez-le continuer Merci Merci Pour ce que j'ai dit Soit faux Monsieur le roi Lorsque vous allez Répondre la parole Dites-nous selon Le langage de Jésus Et dans l'histoire Des israélites Qui est qualifié De chien C'est là Je vais vous montrer Votre suffisance En matière de connaissance Publique Parce que selon Les juifs L'expression chien Désigne tous ceux Qui sont non juifs Mais vraiment Ce n'est pas possible Comment on peut Être chrétien Et puis ne même pas Connaître la loi juive Mais c'est malheureux Donc vous venez Dites-nous Que quand Jésus Parlait des chiens Il était en train De parler des vrais chiens C'est de ça qu'il s'agit Vous parlez par Matthieu 7 Regardez comment c'est Vonté Vous parlez par Matthieu 7 Pour expliquer Chien de Matthieu 15-24 Regardez votre suffisance En connaissance publique Donc quand Jésus Emploie le mot Le mot chien Qui est une expression Allégorique Une métaphore Pour désigner Les noms juifs Donc il emploie Le mot chien Dans le sens littéral C'est dans le sens propre Vous parlez par Matthieu 7-6 Je pense que les chrétiens Qui nous suivent Votre niveau Ce n'est pas la peine Donc ça J'en vais finir avec Vous dites Regardez ce que M. le roi dit Où est-ce que Jésus A dit Je demande de rester en vie Mais encore une fois M. le roi Votre niveau est trop bas Matthieu 7-39 Père S'il est possible Que tu es loin De moi Cette coupe Ça veut dire quoi C'est français C'est ce qu'on appelle Le français familier Et le français soutenu Ici c'est un français soutenu Que Jésus a parlé Si tu es loin de moi Cette coupe Ça veut dire la mort Mais si Si on doit le loin de la mort Il demande quoi Il demande la vie Vous êtes à l'école quand même On n'est pas obligé Mais s'il demande Le loin de la mort Il est en train de demander quoi Il est en train de demander De rester en vie Mais c'est ça Ça veut dire Mais avec les lunettes Ordennes africaines Vous n'arrivez pas à voir Parce que vous ne comprenez Pas le langage de Jésus Il dit encore Vous avez parlé Des péchés Comment nous péchons Jésus Ce n'est pas C'est là ma question Ma question c'est Pourquoi Dieu continue De maintenir l'embargo Alors que Jésus Allait payer le prix Voilà ma question Et regardez comment Vous êtes allé vous fouler au mur Vous dites que Vous dites que Vous attendez Le second retour de Jésus Pour que la sanction De la première mort Soit levée Mais en ce moment Jésus est venu mourir Pourquoi ? Si vous attendez Le deuxième retour de Jésus Pour que vous Pour que les femmes Arrêtent d'enfanter Avec douleur Et que les hommes Arrêtent d'être avec sueur Maintenant la première mort Là c'est pourquoi Puisque quand il réveille Il n'est même plus Donc finalement Vous êtes des menteurs Donc les chrétiens mentent Lorsqu'il dit que Jésus est venu mourir Pour leur péché C'est du mensonge Monsieur Mais vous êtes en train De contredire La doctrine du christianisme Vous êtes en train de contredire La doctrine du christianisme Mais c'est clair On attend la seconde Venue de Jésus Christ Pour faire quoi ? Pour que la première sanction Soit levée En ce moment Les femmes Ne vont plus Enfantées À d'être douleur Les hommes En plus Travant la sueur De leur front Vraiment s'inventer A quoi aurait servi La première mort de Jésus Puisque dans le second retour Il ne meurt plus Vous êtes capable De prouver Sur la base Des propos de Jésus Qu'il est venu mourir Pour vos péchés Démontrez-nous Les écrits Qui sont là C'est ce que vous chantez À l'envers les journées Il est mort pour nos péchés Maintenant on peut démontrer Vous êtes capable Démontrez-nous Dans les écrits Où les juifs Attendaient l'avènement De Jésus Pour mourir Pour être sauvé Démontrez-nous Sur la Bible Vous êtes capable De le faire Mais c'est vous qui dites Les juifs sont de la vérité Mais si les juifs sont de la vérité Est-ce que vous connaissez Plus les écrits Que les juifs Vous ne connaissez pas Les juifs Plus les juifs Mais pourquoi vous montez Sur les écrits Les juifs C'est pourquoi Dans le Coran Il dit aux gens de l'île Pourquoi vous cachez Une partie Vous cachez sciemment Une partie de la vérité Et vous pendez le mensonge Aux gens Je continue Avec mon explication Jusque là Vous n'avez répondu Aucune de mes questions Vous n'avez répondu Aucune de mes questions Vous avez fait du survolage Mais vous n'avez répondu Aucune de mes questions Que j'ai posées Je continue toujours Avec mon explication Deux D'abord Donc comme je le disais Tout à l'heure Donc c'est Dieu Qui a montré aux hommes De condamner l'injuste L'injuste A la place de l'injuste Parce que dans nos prisons Sur la terre ici On met des justes En prison A la place des injustes Maintenant c'est Dieu Qui a montré ça aux hommes C'est ce que vous voulez nous dire Parce que Jésus n'a rien fait C'est un innocent Jésus arrive On vient condamner Jésus A la place des pécheurs A la place des voleurs A la place de ceux Qui font le mal Donc c'est Dieu Qui a montré ce modèle aux hommes Nous musulmans Nous disons non C'est pas possible Dieu ne peut pas montrer cela aux gens Et c'est pourquoi je dis ici Pour prouver Pour prouver J'ai lu gratuitement pour toi Pour prouver que ce que nous disons N'est pas vrai Il va falloir nous donner un verset Là où Jésus dit Que les gens attendaient L'avènement de la crucifixion Pour être sauvés Donnez nous le verset Là où Jésus dit Les juifs attendaient Mon avènement pour mourir Pour être sauvés Dites ça C'est ce que je vais entendre Donnez nous le verset C'est simple Et si les gens attendaient L'avènement de la crucifixion Pour être sauvés Pourquoi donc Ils ont cherché A tuer Jésus Non pas pour être sauvés Mais parce que Jésus Était une menace A l'air intérêt mondial Si Jésus vient pour mourir Pour le péché des gens Pourquoi ils ne cherchent pas A tuer Jésus Pour pardonner le péché Mais ils cherchent A tuer Jésus Parce que Jésus Menaçait l'intérêt Non C'est que c'est les chrétiens Qui n'ont pas compris Le plus de la mission De Jésus Christ Les gens cherchaient A tuer Jésus Christ Parce qu'il était gênant Vous vous dire Qu'ils attendaient sa mort Pour être sauvés Une contradiction directe C'est-à-dire que les gens A l'époque de Jésus Ne savaient pas Que la crucifixion Qui sauvait C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas Que c'est la crucifixion Qui allait sauvés à l'époque de Jésus C'est bizarre Et c'est les chrétiens Qui savent ça De 2000 ans après C'est malheureux Mais c'est bizarre Nous savons tous Qu'à l'époque de Jésus Il y avait tout sort Des maladies Nous le savons Plusièrement Il y avait tout sort Des maladies Il y avait la lettre Il y avait les aveugles Il y avait la famine Et c'est pourquoi Jésus a multiplié le père Il a multiplié le père Parce qu'il y avait Des problèmes De nourriture Tout ce genre de problèmes Donc les gens Avaient des soucis On vous dit même Que les gens S'exploitaient les vœux Et ils prenaient même Le bien des orphelins Dans Matthieu 23 Verset 14 Mais en quoi est-ce que La crucifixion Allait changer ça ? Rien La crucifixion Ne peut pas changer En voie Les biens De certaines personnes En quoi est-ce que La crucifixion Va changer ça ? En rien Monsieur Mouzula Jésus-Christ n'est pas Venu pour mourir Pour quelqu'un Et il n'est pas mort Jean chapitre 9 Verset 31 Vous n'avez pas répondu Si Jésus-Christ est mort C'est qu'il est pécheur Galathe 3 Verset 13 Si Jésus-Christ est mort C'est qu'il est maudit Répondez C'est la Bible qui dit Répondez qu'il est mort Et vous pouvez que Jésus est maudit Répondez qu'il est mort Et vous pouvez que C'est un pécheur C'est tout C'est ce qu'on attend Vous ne répondez pas aux questions Vous êtes en train De donner des réponses magistraires Au lieu de chercher A répondre aux questions Que je vous pose Et vous ne pourrez même pas Répondre à ces questions Jusqu'à ce qu'on va Quitter le live Donc je continue En quoi est-ce que La crucifixion Allait changer ? Rien Parce que pour réguler Le problème de nourriture Jésus n'est pas mort Il a mutué la nourriture En quoi est-ce que La mort de Jésus L'aurait rendu la vue ? En quoi est-ce que La mort de Jésus Allait finir Le problème de faim ? En quoi est-ce que La mort de Jésus Allait finir Le problème de l'être ? En quoi ? En rien Il fallait trouver des solutions Il fallait les guérir C'est plus que clair Et quand je vais venir Je vais prendre la procédure Des fois Et je vais faire pour la conclusion Monsieur Mojula Moi je vous demande Je posais un postulat Et vous n'avez pas répondu Au postulat Vous n'avez répondu A aucune de mes questions Et j'ai posé le postulat Et je repose encore le postulat Pour que vous arriviez A prouver que la mission De Jésus Est de venir mourir Et que Jésus est mort Il faut que vous arrivez A nous faire sortir Un verset de la bouille de Jésus Où Jésus dit Ma mission est de venir mourir 1 2 Il faut que vous arrivez A nous dire Que les enfants d'Israël Attendaient l'avènement de Jésus Pour venir mourir Pour le péché Et la dernière question C'est Si Jésus est venu mourir Pour le péché des enfants d'Israël Pourquoi ils ont cherché A tuer Jésus Non pas pour mourir Pour leur péché Mais parce que Jésus Remettait en cause Leur intérêt mondial Il fait une citation Merci beaucoup à Courle Barbu Pour son intervention Vraiment c'est du loup les gars C'est du loup des deux côtés C'est vraiment chaud C'est vraiment chaud Du côté de Leroy Et du côté de Courle Barbu Vraiment faire un débat Équilibré Direct, direct, direct S'il te plaît Attends Mais attaquez le mot de la table Attaquez le mot de la table Tu perds les gars Vraiment C'est vraiment un débat Écoutez Moi je n'aime pas le mensonge Le frère a dit Que les non-juifs Ce sont les chiens Qui me donnent la C'est moi qui donne la parole Le roi Qui me donne la référence C'est moi qui donne la parole Les non-juifs Et depuis lors Le live se passait très bien Et à un moment Vous avez commencé à Je ne sais pas pourquoi Donc il faut se calmer Ça va bien se passer Ok Donc comme je le dis Le live se passe très bien Des deux côtés Il y a le roi qui argumente Et il y a Courle Barbu également Qui argumente Avec des éléments Qui sont de l'extraordinaire Donc les frères Abonnez-vous Partagez massivement Parce que ce qui va se passer Comme je l'ai dit Le titre C'est le face A face Et c'est comme ça On va sélectionner des personnes Pour le face à face Tous ceux qui sont intéressés Vous pouvez nous contacter Le numéro Il est là On va essayer d'organiser Comme je l'ai dit Il y a un chrétien en attente Il attend tous ceux Qui disent que Jésus est Dieu Celui qui est partant Il peut se présenter Il va débattre avec le frère chrétien Moi je serai le modérateur Donc maintenant On va passer au face à face Donc Coul le Barbu Et le roi Voici le pénal On appelle ça le face à face A vous le micro Qui commence Ok monsieur le roi On vous écoute Tu as dit que le non-juif C'est un dialogue direct Vous pouvez changer Comme vous voulez Les non-juifs Les non-juifs Ce sont les chiens Tu peux me donner La référence qui dit ça Monsieur le roi Je vous entends faiblement Je dis Tu as dit Tu as dit Les non-juifs Ce sont les chiens Lorsque Jésus a dit Il n'est pas permis De donner le pain Des enfants Aux petits chiens Aux petits chiens Tu as dit que les petits chiens Ce sont les non-juifs Tu peux nous donner Qui t'as dit Qui t'as dit Que les non-juifs Ce sont les petits chiens Qui t'as dit Que les chiens Ce sont les non-juifs C'est bon Je peux répondre Oui Bien Déjà c'est simple Même pour les chrétiens Qui nous suivent C'est simple Il n'est pas bon De prendre le pain Des enfants Et de les jeter Aux petits chiens De vous en moi C'est seulement Les chrétiens Qui nous suivent Actuellement en direct Donc Jésus En train de dire A la femme Il n'est pas bon De prendre l'évangile Qui vous a dit Que le pain C'est l'évangile Et qui vous a dit Que les enfants C'est les enfants D'Israël Qui vous a dit ça C'est sur base De quoi vous avez trouvé ça Vous avez trouvé Sur base de quoi Que les enfants C'est les enfants D'Israël Parce que nulle part Dans le nouveau testament Jésus a dit Les enfants C'est les enfants D'Israël Il ne l'a dit ça N'est pas Je suis en train de répondre Tu as dit Les chrétiens Ce sont les non-juifs Et ce n'est pas toi Je suis en train de répondre Je suis en train de répondre Je suis en train de répondre Ahmed il a disait La même chose Je suis en train de répondre Le roi Est-ce que vous En avez de laisser répondre S'il vous plaît Il faut qu'on s'écoute Au moins Pourquoi vous dire Que ce que j'ai dit N'est pas vrai Il faut que vous arrivez A nous dire Que Jésus a dit Le père c'est l'évangile Et que Jésus a dit Les enfants C'est les enfants d'Israël Vous n'allez pas trouver Vous n'allez pas trouver Là où Jésus a dit Les enfants C'est les enfants d'Israël Et quand vous partez Pour un match C'est verset 6 Où est-ce que Jésus Jésus parle encore de chien C'est même encore en parabole Là-bas quand même Le mot chien N'est pas en place Dans son sens littéral Et c'est pourquoi J'ai dit Vous manquez de connaissances Non seulement en matière Mais vous ne connaissez Même pas l'histoire Des enfants d'Israël Et je vous ai dit C'est dans la loi Des enfants d'Israël Tous ceux qui n'étaient pas Israélites Étaient qualifiés De chiens Cela n'avait pas dit Qu'ils étaient des chiens Physiquement Vous pouvez consulter Tous les sites israélites Vous allez trouver Que ce qu'il s'est En train de dire Est vrai Donne-moi le site Maintenant Je vais mettre Faire au mensonge De l'islam Cette nouille Donne-moi le site Il y a beaucoup de sites Donne-moi Il faut nous montrer ça Il y a beaucoup de sites Écoutez Puisque moi J'ai t'ai montré J'ai t'ai montré Puisque Jésus Des fois Il appelait les pharisiens Races de vipères Vous êtes des serpents Races de vipères Et ceci Jésus a même refusé De faire le miracle Devant les juifs Les juifs ont demandé à Jésus Quel miracle Le monde Il ne vous sera donné D'autres miracles C'est celui de Jonas Il a refusé de faire Alors toi tu dis que Les miracles Tu dis que les non-juifs Ce sont les chiens Donne-nous la référence Tu as menti Moi je vais te prouver Tu étais sur la liste noire Tu es sur ma liste noire Des gens que je dois Abattre spirituellement Ici en Afrique Tu es le numéro 1 Alors je vais commencer A s'abattre petit à petit Donne-moi la référence Qui dit D'accord D'accord maintenant Le non-juif D'accord maintenant C'est moi je pose la question Maintenant c'est moi je pose la question Tu n'as pas de référence Maintenant c'est moi je pose la question J'ai répondu Vous ne voulez pas comprendre Ça fait rêve S'il vous plaît J'ai répondu Tu n'as pas donné de référence Mais s'il vous plaît Monsieur Maudula Vous ne voulez pas que je parle Mais ne vous laissez pas aller Non Oui Vous ne laissez pas aller Vous avez posé votre question J'ai répondu Vous n'êtes pas obligé D'être d'accord Et je ne vais pas m'éterniser A vous dire forcément Ce que vous voulez Je suis désolé Vous n'arrivez même pas A répondre à mes questions Et vous voulez vous appeler Cette question Comme une fuite Vous n'allez même pas Vous en sortir Parce que si vous dire Que ce que j'ai dit C'est faux Donnez-moi une parole De la bouille de Jésus Qui dit que les enfants C'est les enfants d'Israël Vous serez incapable De le faire jusqu'à la paix de vos jours Non non Ce ne sont pas les enfants Il n'y a aucun passage Donnez-moi le site Si vous voulez Il n'y a pas de chiché Donnez-moi le site Qui dit Que les enfants C'est les enfants d'Israël Donnez-moi le site Il n'y a pas de chiché Vous vous êtes appelé Sur quoi pour dire Que non les enfants C'est les enfants d'Israël Donnez-moi le site Il n'y a pas de chiché aussi Ça ne les nulle part Donc c'est moi Maintenant je pose la question Donne-moi Mais grave Je vais te prouver Je pose maintenant la question Je n'ai pas dit Les enfants Ce sont les enfants d'Israël Les enfants de Dieu C'est tous ceux qui croient La parole de Dieu Jean au chapitre 1 verset 12 A ceux qui croient en son nom Ils ont donné le pouvoir De devenir enfants de Dieu Toi tu ne sauras jamais Toi tu n'es même pas Moi j'ai Il y a le monsieur Là qu'on appelle Ahmed Hidat Il est mort Il était ici à Durban Malheureusement il est mort Il mentait Que les juifs Ce sont les enfants Et puis les petits chiens Ce sont les non-juifs Tout ça C'était un menteur Mais toi je t'ai attrapé Monsieur le droit Il ne reste jamais le droit S'il vous plaît Ok Il faut respecter nos dévenciers Voilà Donc un peu de respect pour lui Ok Merci beaucoup A coup le barbu Maintenant de vous poser une question Vous voyez Moi je ne peux pas comprendre Comment un chrétien Qu'est-ce qu'il peut réagir comme ça Quand il parle je l'écoute Comment je prends la parole Il m'interrompt Bon excusez-moi du thème Est-ce que c'est un manque d'éducation Ou bien c'est le Saint-Esprit qui fait ça Vous prenez la parole Je vous écoute Comment je prends la parole Vous m'interrompez Vous m'interrompez Vous m'interrompez Jusque là celui qui ment c'est vous C'est pas moi qui suis en train de mentir C'est vous qui êtes en train de mentir Je vous mets encore au défi Donnez-moi un seul verset Qui soit de la bouille de Jésus Qui dit que les enfants C'est les enfants de toute l'humanité Un seul verset où Jésus dit Les enfants C'est les enfants de toute l'humanité Vous n'allez jamais pouvoir le faire Jusqu'à la fin de vos jours En moins que vous réécrivez notre Bible C'est-à-dire arrêtez de dire des choses Qui ne sont pas breuses Jésus Et quand les musulmans parlent Vous refusez Même si c'est la vérité Je vous ai dit Allez-y dans l'histoire des enfants d'Israël Et démontrez-moi Que ce que j'ai dit c'est faux Même les chrétiens Qui sont en train de nous suivre actuellement En direct Ils savent que ce que le baby En train de dire est vrai Ils savent que ce que j'ai dit est vrai Et ils savent que dans l'histoire Des enfants d'Israël Jusqu'à aujourd'hui Le chien symbolisait L'impurité chez eux Ça y est là C'est surtout les surjuifs Après j'ai balancé ça Mais sur les réseaux sociaux Tout le monde pourra voir Ce site-là Et aller les vérifier Ça y est là Si vous ne connaissez pas Dites-le que je ne connais pas On est à dire Dans le moment Dans le moment le verset qui me dit Ça fait moins Ça y est là C'est vous qui ne voyez pas C'est vous qui ne voyez pas Maintenant c'est moi Qui pose ma question Si je pose la question Si je réponds Si je réponds Si je réponds Et que vous Vous n'êtes pas obligés D'accord avec ce que j'ai dit Mais je ne vais pas M'éterniser A vous dire ce que vous voulez Non Mais on va avancer Maintenant je pose ma question Je pose ma question A monsieur Mosul Vous dites Dans la doctrine chrétienne Vous n'avez répondu A aucune de mes questions Mais je vais poser Une Je vais prendre une parmi Ces questions-là Pour la poser maintenant Vous avez dit Dans la doctrine chrétienne Le but de la mission De Jésus Est de venir mourir Pour le péché des gens Maintenant Qui a dit ça ? D'accord je vous pose la question Maintenant Qui a dit ça ? Il faut savoir parler J'ai dit dans la doctrine chrétienne Quel doctrine chrétienne ? J'ai dit dans la doctrine chrétienne J'ai dit dans la doctrine chrétienne Attends Le roi Le roi Oh mais c'est pas possible Attendez Le roi Je pense que Attendez s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Le roi Le roi Je pense que là maintenant Le live devient un peu désagréable Pourquoi ? Parce que lorsqu'il est en train De parler Moi je pense que le parti frit Il dit Dans la doctrine chrétienne C'est que Jésus-Christ est venu pour mourir Et vous ne pouvez pas dire Que c'est faux Donnez la référence Il dit la doctrine chrétienne C'est pas une doctrine Est-ce que c'est écrit ? Mais donne-moi Le verset qui dit ça Ok d'accord Je ne vais pas dire Dans la doctrine Doctrine islamique Islamique Mais on dit ça Je dois donner la référence Il faut savoir parler Ok maintenant Est-ce que vous pouvez lui laisser Un musulman Il peut mettre même un accent Ou bien une vigueur Pour juste tromper la masse D'accord On dit dans la référence Jésus est venu pour mourir Lorsqu'on dit pour Lorsqu'on dit il est venu Il est mort C'est différent Si tu me poses une question Le roi Le roi C'est lui qui doit poser la question Je ne sais pas pourquoi vous êtes agité Au moins si vous avez le Saint-Esprit Cela doit vous amener à être tranquille Calme Mais je pense que vous êtes beaucoup agité Parce que quand il prend la parole Vous l'interrompez Et bien c'est pas normal Donc s'il vous plaît Laissez-le Il va poser la question Merci Bon pour ceux qui nous suivent en direct Je pense que vous constatez que Monsieur Le Roi est en train de rendre Vraiment le direct très désagréable Et moi je commence à être dessus Parce qu'on vient pour débattre On vient pas pour se battre Mais tel qu'il est en train de faire Moi ça commence à me décevoir en fait Il commence à rentrer dans les injures Il commence à lire des propos déplacés Il commence à perdre le tempérament Moi personnellement je n'aime pas ça Parce qu'en là dans le Coran Il dit que lui il appelle La demeure de la paix Alors on peut échanger Dans la fraternité Dans la paix Même si on garde nos divergences Il n'y a pas de problème On n'est pas obligé forcément D'être d'accord C'est le cas quand vous parlez Je m'étais Et puis je vous écoute Pas parce que tout ce que vous dites Est vrai Non Mais quand vous avez la parole Je vous écoute Parce que ça fait partie du respect Dans le débat Donc quand j'ai la parole Même si vous n'êtes pas d'accord Vous m'écoutez Quand vous allez prendre la parole Vous allez dire ce que vous avez à dire Je pense que c'est encore plus respectueux Dans l'échange Donc je disais Dans la doctrine chrétienne Je ne suis pas obligé de citer un passage Je ne suis pas obligé de dire un verset À moins que tu me dises ce que c'est faux Parce que le problème avec les chrétiens c'est ça Même quand tu dis quelque chose qui est vrai Il va t'emmener ailleurs Il ne va jamais dire Non c'est vrai Tu dis c'est faux Je l'ai dans la doctrine chrétienne Et tu sais très bien Ce que j'ai dit est vrai Mais tu vas nous faire perdre du temps Tu sais très bien Que tu prends la mort de Jésus pour être sauvé Tu sais bien Et c'est la doctrine centrale De tous les chrétiens de la terre Qu'ils soient catholiques Qu'ils soient évangéliques Qu'ils soient bernamistes Qu'ils soient quoi Tous les chrétiens de la terre Croient que Jésus est mort pour les péchés C'est pas la doctrine Mais si je le dis Est-ce que tu vas me faire perdre encore du temps Pour aller là-bas Moi je pose maintenant ma question J'ai dit ceci La doctrine centrale de chrétienne C'est la constitution Ça dit Que nous aurons le salut Par la mort de Jésus Monsieur Le roi Les premières personnes Vers qui Jésus a eu C'est les enfants d'Israël Dites-moi Si La mission de Jésus Est-ce que Jésus était devenu Moulin pour le péché des gens Pourquoi Lorsqu'il est arrivé Auprès des enfants d'Israël Ils n'ont pas cherché A le tuer Pour que le péché soit pardonné Mais ils ont cherché A le tuer Parce qu'il était une menace A leur intérêt Ville et matérielle De ce monde Est-ce que Et ils ne connaissaient pas Le but de la mission de Jésus Ou bien c'est Jésus Qui n'a pas bien expliqué Le but de sa mission A ces derniers Voilà ma question Ok Remettez mon écran Je pense que vous pouvez expliquer On va partir Puisqu'on a la solution Remettez mon écran On doit lire les écritures Ben lisez Non Remettez mon écran J'ai fait une actualité Ça va nous faire perdre le temps monsieur Non non C'est mon écran Moi Puisque On me parle On a 15 minutes On a 15 minutes Ça va nous faire On a 15 minutes Mais remettez mon écran Remettez mon écran Vous êtes désagréable Et ça va faire que prochainement je ne vais pas vous prendre Vous êtes vraiment désagréable Vous allez fouiller Jésus dit ceci Tu m'as dit Oh Jésus est venu pour mourir Tout ça Écoutez Lorsque je dis Jésus est venu pour mourir C'est différent de Jésus est venu et il est mort C'est différent Jésus a dit là Le chapitre 24 Puis il leur dit C'est ce que je vous disais Lorsque j'étais avec vous Qu'il fallait qu'il s'accomplisse C'est ce qui est écrit de moi dans la loi Et dans les prophètes Jésus dit qu'ainsi que le Christ souffrirait Et qu'il ressuscitera de la mort De moi le troisième jour Que la répentance et la fardeur de péché Se répréchaient son nom A commencer par Jérusalem Ça c'est Jésus qui a dit C'est arrivé C'est différent de dire Je suis venu dans le but Ma mission c'est de me faire tuer Non Écoutez c'est différent C'est pour cela que même le Coran confirme Surat de 3 Verset 55 On dit que Rappelez-vous à quelle heure Allah a dit à Isa Je te ferai mourir Je te le verrai à toi Donc même le Coran confirme Que Jésus est mort Puisqu'Allah confirme Il a dit Je veux te faire mourir Et puis je vais te le verre à toi Et puis moi j'aime passer Avec les grands savants de l'islam Puisque les grands savants de l'islam Ils nous ont expliqué cet arme ici Que Jésus est mort Et maintenant il ne faut pas dire Sa mission c'était de venir mourir Non non Il ne faut pas ajouter à la parole Jésus La Bible Le thème c'était la crucifixion Et la crucifixion Jésus a été crucifié Là nous sommes dans la sourate 3 Au verset 55 Moi je parle avec les grands savants de l'islam Pas avec les gens comme Les Akhir Nagy Qui ne connaissent même pas l'arabe Comme les Hamididat Là ce sont les grands savants de l'islam Les gens qui parlaient arabe Qui nous ont Et qui nous ont expliqué Toutes ces histoires ici Ils nous ont dit que Jésus est venu Et il est mort Il est mort à la croix Là je vais prendre le tafsir De Ibn Khatir Pour vous expliquer Ça c'est Nous sommes dans la sourate 3 Au verset 55 Que je vais Je suis en train de lire ici On nous dit ceci Ça c'est Ibn Khatir Qui est en train D'expliquer la sourate 3 Au verset 55 Alléluia Il faut arrêter Tous ces mensonges ici Écoutez Nous allons voir Qu'est-ce qu'il nous dit ici On dit Ibn Ishak Ça c'est Ibn Khatir Qui dit Ibn Ishak A dit à Idris Et puis des Wahhab Que Allah l'a tué Il dit que Allah l'a tué Pendant 3 jours Puis il a ressuscité Et il a relevé Là ce sont les grands savants De l'islam Ce n'est pas comme mon ami Cool et Barbie Qui ne connaissent Qui ne connaissent même pas La lettre I En arabe Moi là ce sont les grands savants De l'islam Qui nous confirme Dans le sourate 3 55 Que Jésus était mort Sur le sourate 3 Verset 55 Rappelez-vous A quelle heure Allah a dit Oh Ishak Je te ferai mourir Dans d'autres coras On a dit On a dit Ceci Je te fais mourir De ta vie terrestre Il n'y a pas de mot terrestre Ça c'est la version arabe J'ai compris Ça devrait mourir J'ai compris la réponse Ok Le roi A vous de poser une question Et puis Il pose une dernière question Et puis on va faire la conclusion Ok Mon frère Ce que moi je veux Il ne faut pas commencer A dire des histoires Sans preuve C'est la question J'entends La question La question La question La question Vous pouvez poser la question Avis de Mohamed C'est Mohamed Qui parle ici J'ai mis à dire Remettez mon écran Mon frère Remettez mon écran Est-ce que vous pouvez poser Je vous demande De poser une question Mais Remettez mon écran Vous posez une question Vous êtes au biais Des pré-écrans Ah monsieur le roi Remettez-vous Moi aussi je peux prendre l'écran Je peux prendre l'écran aussi Prenez Remettez-vous de pouvoir Quand j'ai aussi en temps Posez votre question On va avancer Remettez mon écran Je suis là Remettez mon écran Je vais remonter J'ai montré un avis ici Remettez mon écran Mais posez votre question Non Ma question sur mon écran J'ai préparé Je te donne un avis Remettez mon écran Oui mais vous pouvez paraphraser Vous pouvez paraphraser On va avancer En paraphrasant C'est là que nous mentons Comme toi tu as dit Je suis venu pour mourir Ou bien envie de mourir Mission Non Écoutez On parle Paraphraser Elle ne veut pas dire Que vous mentez Paraphraser Elle ne veut pas dire Que vous mentez Vous pouvez paraphraser Merci beaucoup Merci beaucoup à tous D'avoir écouté Le roi Je pense que vous pouvez Faire la conclusion En 5 minutes Il va faire la conclusion Remettez mon écran Non J'ai une question J'ai une autre question Ok Comme vous n'avez pas Des questions Comme il n'a pas Deuxième question Moi j'ai une autre question Remettez mon écran Voilà Quelqu'un A qui on demande De poser une question Et dit Remettez mon écran C'est à dire Paraphraser sa question Il ne peut pas le faire Il faut qu'on remette son écran Après ça vous venez Je veux qu'on remette mon écran Ils n'ont pas mis Je n'ai pas pu poser ma question C'est à dire Quelqu'un qui vient A un échange Et qui n'a même pas De niveau requis Pour pouvoir résumer Quelque chose Et c'est lui qui dit Il dit oui Il ne sait même pas Lui la lettre I En arabe Et je te dis une fois Ne prends pas Des libertés Avec l'islam Comme tu le fais Avec la vie Je te dis une fois Dans le dernier débat Qu'on avait fait Lorsque tu prends Le taxis de Bounkessi Fais attention Bounkessi ne fait Que rapporter les avis De ceux qui ont donné Des avis Il ne fait que Prendre les avis Cela ne veut pas dire Que tout ce que tu vois On doit prendre Si ça ne va pas Avec l'esprit du verset Je te dis ça plusieurs fois Mais toi tu ne fais que Pêcher par analogie Même si ce n'est pas vrai Tu prends Et je vais Pour te montrer Qu'est-ce qu'il y a Je te donne un exemple La voix de la Torah Écrite par Elimou Tu prends le commentaire Là où Jésus A appelé sa maman Marie Mère La voix de la Torah Dit Que c'est parce que Jésus a su que sa mère Ava fait la prostitution Elle a voulu la voter Et comme il n'a pas pu la voter Elle a accouché Comme Jésus a appris ça C'est pourquoi Il a appelé sa maman mère Tu crois Tu crois en ce commentaire Même si c'est un commentaire Tu crois en ça ? Même si c'est un commentaire Tu vas croire en ça ? Non Même nous en tant que musulmans On ne croit pas en ça Parce que ce n'est pas vrai Marie ce n'est pas prostituée Marie n'a jamais Elle n'a jamais voulu la voter Donc ce n'est pas parce que Il voulait dire que c'est vrai Parce qu'il lui Il racontait les paroles De tous ceux qui ont parlé Sur un verset Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai Pourquoi vous pêchez Toujours par analogie Ma question était la suivante Comme tu n'as pas répondu Je vais lui poser ma question Entre toi et Jésus Ma question était la suivante On doit croire qui ? Ma question était la suivante Tous les imams de l'Afrique Et les invités Je vais prendre qui ? D'accord Je vous demande maintenant Est-ce que vous croyez au commentaire des juifs ? Et le commentaire que j'ai fait Est-ce que vous croyez à ça ? J'ai donné la référence La voix de la Torah Écrite par Eli Moulk Le commentaire sur Jésus a dit Mais Il a dit femme Il a dit femme Donne-moi ça Il a dit femme La voix de la Torah Eli Moulk Il a dit Boum Reaza Les juifs disent Ça s'appelle un Deux Je continue Deux Les juifs disent Je peux inventer Eli Moulk Eli Walker Mais j'ai donné le livre J'ai dit la voix de la Torah J'ai donné le livre J'ai donné le livre J'ai dit la voix de la Torah J'ai donné le livre Si tu me dis Ce monsieur là Mais c'est pas possible Il est athée Ou bien il est Il est imam Attendez Attendez Monsieur le roi Monsieur le roi Le roi Excusez-moi Est-ce que vous connaissez la voix de la Torah ? Il y a plusieurs voix de la Torah Plusieurs voix de la Torah Vous connaissez qu'elle ? Mais j'ai dit Elimoun Oh Elimoun Elimoun Et il est disciple Il est athée Il est juif Vous ne savez pas Il est imam Attendez Il ne faut pas commencer A inventer Donc Vous ne savez pas Elimoun Qui il est Vous ne savez pas N'est-ce pas C'est un comédien Tu me donnes le nom Mais je pense que Monsieur Mais je pense que Si vous êtes civilisé Écoutez Écoutez monsieur Écoutez monsieur Au fait Vous êtes agité Pour rien Et ce que vous faites Là ça ne montre pas Que ce que vous dites C'est vrai Il a donné une référence Normalement quand on ne sait pas On va après On cherche Et puis on revient prochainement Pour dire ce que tu m'as dit Ce n'est pas vrai C'est qu'il devait rester Laissez qu'il pose sa question Et puis on avance Laissez qu'il pose sa question Et puis on avance Pour nous perdre le temps Ce sont des commentaires Chez madame Chez madame Voilà ce qu'on va faire Il faut le faire revenir Je pense que vous nous faites Perdre le temps monsieur Est-ce que vous pouvez arrêter Avec ce que vous avez Avec votre permission Voilà ce qu'on va faire Non voilà ce qu'on va faire Voilà ce qu'on va faire Moi je devais poser Une deuxième question Mais je constate Que le monsieur Il sent qu'il a perdu le débat Donc il faut maintenant Commencer à faire Des enfantillages Je dis Un commentaire rappel Un commentaire juif Je donne le livre C'est celui qui a écrit Tu me dis que Je donne C'est pas possible Chez madame C'est bon Il est déjà sonné Il a déjà pris son cours K.O. L'Angleroi Il va faire la conclusion En 5 minutes Il va faire la conclusion En 5 minutes Prochainement On va prendre D'autres chrétiens On va échanger avec eux Donc s'il te plaît Fais ta conclusion En 5 minutes Reveille mon écran Reveille mon écran Ok Ma conclusion Dans 5 minutes Ma conclusion Dans 5 minutes C'est que nous sommes venus Parler sur la crucifixion J'ai trouvé noir sur blanc Là où les savants musulmans Arabes Qui parlent arabe Qui ont dit que Jésus est mort Il a fait 3 jours Et 3 nuits Et puis il est ressuscité Ce que tu dis là Ce sont des Des histoires Tu me dis Un savant Tout ça Moi j'ai dedans Les savants Je t'ai montré Et les musulmans Ils me fouillent Pourquoi ? Puisque je montre Les références Toi tu parles dans la tête là Des histoires Et puis que tu as lu Que tu as préparé Des histoires là Et tu ne montres pas Des références C'est pas sérieux Moi mon but Je suis venu pour mettre fin Aux mensonges de l'islam Jésus Christ est mort Il y avait des témoins La crucifixion de Jésus Nous parlons de ça Lui-même a témoigné Qu'il était mort Les disciples ont témoigné Qu'il était mort On ne peut pas parler Les commentaires d'un homme Qui a vécu 6 siècles Après Jésus Qui n'a jamais été Même à Jérusalem Il n'a jamais été Même en Israël Un homme qui ne connait Ni lire ni écrire Et puis nous baser Sur le témoignage Que Jésus Christ N'était pas mort Puisque dans le Coran Sur le 3.55 On nous dit Mon Tawafi Quand Jésus Christ est mort Et non seulement ça Ibn Khatir a confirmé ça Koutoubi a montré ça Tabari a montré ça Ibn Adjaras Kalani Ils ont prouvé Que Jésus Christ était mort Et il a fait 3 jours Et puis tout à l'heure Il est ressuscité Alléluia Et puis souvent Je suis venu de montrer ça Encore plus de frappe Je veux le faire Et ce que je veux vous montrer C'est d'arrêter le mensonge Aucun musulman en Afrique Ne peut faire 2 heures avec moi Même 10 minutes Si il fait 10 minutes Ce sont des mensonges Comme le monsieur Le monsieur était en train de demander Que les juifs Ce sont les enfants Et les païens Ce sont les petits chiens Je lui ai demandé Il n'a pas suprouver Et lui ne pourra pas le faire Et aucun musulman C'est pourtant Allah Qui dit que tous les chrétiens Ce sont les chiens Il a dit ça Allah a dit ça Surat 7 verset 176 Il a confirmé Dans surat 5 verset 60 Que les juifs Ce sont les prochains Et les petits chiens Et finalement Vous avez fui Le débat devrait faire 2 heures Mais voilà Nous sommes à 1h24 Et vous êtes en demandade Vous ne pouvez pas lutter Avec moi Tu ne peux pas lutter contre Jésus Et puis gagner Ça c'est la vérité La parole de Dieu Jésus-Christ a dit Qu'il est venu Et il a prêché la parole Partout Et il nous a dit Que cet évangile du royaume Sera prêché A toutes les nations du monde Et Jésus-Christ De son vivant Lorsqu'il était vivant Il est parti prêcher aux païens Il était parti dans la Galilée Des gens Dans Matthieu chapitre 4 Là c'est au Liban Il est parti Chez les Libanais Il a prêché Il est parti en Syrie Nous sommes dans Matthieu Au chapitre 16 Là on dit que Jésus Est arrivé dans le territoire Des Tires et Sidon Dans le territoire De César et de Philippe C'est en Syrie Il a prêché au Syrien Il a prêché l'évangile En Jordanie Marc au chapitre 5 A Genézareth C'est en Jordanie Il a prêché Il a fait même un miracle A un païen Celui qu'on appelait Légion Il dormait dans des cimetières On l'appelait Légion Ce n'était pas un juif C'était un Jordanien Jésus est parti là-bas Il a fait le miracle Il a donné le miracle A cet homme-là Cet homme-là C'était un fils d'Abraham Et puis il a vécu Et c'était le premier apôtre de Jésus Qui était un païen Il n'était pas juif Marc au chapitre 5 Et mon numéro est là Faites circuler mon numéro El Roy Frère Leroy 0027 66 80 77 05 Si vous m'appelez On va parler plus Le premier apôtre que Jésus A envoyé Il a dit va prêcher C'était un homme de la Jordanie C'est un marque Au chapitre 5 C'était un païen Et Jésus lui a donné le miracle Maintenant il ne faut pas dire Le miracle C'est pour les enfants d'Israël Ce n'est pas pour les petits chiens Là c'est calomnier Jésus C'est un mensonge Je suis là pour mettre Un mensonge de l'Israël Merci beaucoup El Roy Merci beaucoup El Roy Et je remercie tous ceux Qui nous ont suivis Voilà dès le début On remercie tous ceux Qui ont partagé également La vidéo On demande à tout le monde De s'abonner massivement Aux différents comptes Voilà à savoir Cheikh Adam officiel Sur Facebook Cheikh Adam officiel Sur Youtube Cheikh Adam officiel Sur TikTok Cool le barbu Officiel Facebook Et photos des d'Islam Sur Facebook également Donc on demande à tout le monde De vraiment partager De vraiment s'abonner Parce que le meilleur Reste à venir On a vraiment besoin Des chrétiens Qui veulent échanger Dans la discipline Dans le respect La courtoisie La fraternité Parce que cette émission là On appelle ça Le face à face Vous pouvez être des chrétiens Vous pouvez nous contacter Vous allez échanger Vous pouvez être des musulmans Vous allez nous contacter On va vous faire passer Et l'émission Ça va très bien se passer Si on est vraiment discipliné Comme je l'ai dit Il y a un chrétien Qui est dans la file De l'attente Qui ne croit pas Que Jésus-Christ soit Dieu Donc s'il y a un autre chrétien Qui croit que Jésus-Christ est Dieu Qui est bien Qui peut bien disposer À échanger Il sera le bienvenu Donc coule le barbu Vous avez 5 minutes Pour la conclusion Alhamdoulilah Vous voyez déjà Vous constatez Que des contradictions Quand le frère Le roi prend la parole Et déjà Si on part Si celui-là Deva aller représenter Toute la force de chute À une compétition intellectuelle Il va faire jouer Tout ce beau pays là Parce que son niveau Est vraiment tellement bas Que tellement son niveau est bas Que tout ce qui peut Sauter de sa bouche C'est menteur C'est menteur Pour vos musulmans Alors qu'ils ne disposent Même pas de sources Qui font l'unanimité En islam Comment quelqu'un peut être Aussi nul C'est-à-dire Lorsque vous voulez dire Que quelque chose est vrai Vous devez disposer De sources Qui font l'unanimité Sur les musulmans Vous ne pouvez pas Prendre des sources Où il y a des divergences Où on a prouvé Mais que ce n'est pas vrai C'est ce que vous pouvez prendre Vous savez Quand vous ouvrez un livre Et que vous lisez le livre Même si vous portez des lunettes Ce que vous voulez voir Ce que vous allez voir Si vous voulez voir Ma Même si j'ai écrit ton Vous allez voir ma Même si vous portez des lunettes Et c'est ce qui est le cas De ce frère Il lit les livres des musulmans Mais il ne comprend rien Parce que lui Mais il ne comprend même pas la Bible Et d'ailleurs Je vous mets au défi Je vous mets au défi Parce qu'il vous dit Les sabots du Jésus Moi trois jours Je vous ai dit Boune question Il n'a fait qu'il rapporter Ce que les gens ont dit C'est pourquoi Il dit Donc c'est lui Qui est en train de parler Quand j'ai dit Moussoul Il dit C'est moi Il parle Il dit C'est ce que je vous dis Tout à l'heure Vous avez une carence Intellectual biblique et coranique Vous ne maîtrisez rien Il a rapporté des propos Et les propos qu'il rapporte Ne sont pas en accord Avec l'esprit coranique Parce qu'elle a dit Qu'il a élevé vers lui Elle n'a pas dit Qu'il a tué Donc ça Ça devient déjà faux C'est un rapport Mais le rapport n'est pas vrai Maintenant Pourquoi vous arrivez Je vous ai dit Les juifs disent Que Jésus Christ là C'est un enfant bata Vous croyez en ça C'est un commentaire juif Vous croyez en ça Vous croyez en ça Les juifs disent Vous croyez en ça C'est le commentaire juif Quand on lui dit Non Vous êtes en train de parler En suite des documents Qui sont là Mais vous faites Comme vous n'entendez pas Et pour ce que vous dites Soit vrai Prouvez-nous Que Jésus a fait fait Trois jours Et trois nuits Sur la base De Matthieu chapitre 12 verset 40 Trois jours Trois nuits Pour qu'il soit mort Matthieu 12 verset 40 C'est un ainsi Pour tous les chrétiens Vous n'allez jamais trouver Parce que ça ne fait pas Trois jours Ça ne fait pas trois nuits Le verset n'est pas complet Ça veut dire L'accomplissement n'est pas complet Chose qui est fausse Et quand vous dites On a cité le verset Luc Vecal Que vous avez cité Que j'ai dit un mot Donnez l'équivalent Dans l'ancien testament Nul pas dans l'ancien testament Le verset a tout son équivalent C'est un faux verset C'est pas vrai Vous n'allez jamais trouver L'équivalent de ce verset Dans l'ancien testament Donc ne racontez pas Des choses qui sont faux Et puis vous dites Que le débat devait faire deux heures Qui a dit que le débat Devait faire deux heures C'est un mensonge Regardez comment vous mentez Ceux qui reçut On est convenu Qu'on allait faire Quinze minutes Quinze minutes On allait faire Cinq minutes Cinq minutes Deux fois Dix minutes Qui a dit le débat Devait faire deux heures Qui a dit ça ici Regardez comment vous mentez On est convenu Avec le modérateur Le débat ne devait même Pas faire deux heures Le débat devait faire Tout au plus Une heure trente Ou une heure quarante C'est malheureux De voir un chrétien S'exprimer comme ça Alors nous avons trouvé Clairement Que Jésus-Christ n'est pas mort Et le frère a été Incapable de répondre A nos questions Vous pouvez que Jésus-Christ Est mort Jean-Japul 9, verset 31 Il n'a pas répondu Si Jésus a mort Il est péché Il n'a pas répondu Deux Galat 3, verset 13 Jésus a maudit S'il est mort Il n'a pas répondu A la question Parce qu'il sait Mais pourquoi Il ne répond pas aux questions Il a fait toutes les questions Que je lui ai posées Si Jésus a mort Et maintenant il dit Non on va savoir Si Jésus est d'abord Mais il est mort Pourquoi Il est mort pour péché Non Si il est mort Pourquoi les femmes Qu'elles tiennent au-dedans Qu'en-tentent pas avec douleur Pourquoi les hommes Qu'elles tiennent au-dedans Il a été incapable De répondre à toutes ces questions Il n'a même pas pu prouver N'est-ce pas Que Jésus est mort Selon sa propre vie Et il va laisser rabat Mais d'abord vous oubliez Que Mohamed a dit ceci Non seulement Un seul hadis du prophète Mohamed Où il dit Jésus est mort Ça n'existe nulle part A moins que ça n'existe Un hadis qui est inventé Parce que Mohamed a dit ceci Jésus va revenir Et quand il va revenir Il va briser la croix Qui représente le christianisme Il va faire quoi Il va tuer le pauvre Et qu'est-ce qu'il va faire Il va s'orienter Vers les musulmans Il va prier dans la même mosquée Avec les musulmans Il va mourir avec les musulmans Il s'élatera avec les musulmans Et au jour de la résurrection Il va ressusciter avec les musulmans C'est la preuve Que c'est les musulmans Qui se diront au paradis Et non les chrétiens Quand il brise la croix Ça veut dire que Tous les chrétiens Iront en y fait Sans exception En en fait Sans exception Sauf ceux qui vont Pour en lui Lorsqu'il va revenir Tels qu'il sera Quatre versets Sans s'enlève le digne Ceux qui vont pour en lui Avant le dernier instant Et donc Les musulmans On le salue calmement Il a été capable De donner des sources Si vous pouvez C'est ce qu'il dit Et les atouts Dans le courant Malheureusement Il ne maîtrise rien Il ne fait que chaque fois Manifesté son ignorance Nous sommes désolés Désolés vraiment Pour tout ce désagrément Qu'il a provoqué Tout au long du direct On espère qu'il va se ressaisir Et qu'avec le temps Il pourra mieux comprendre Et mieux se disposer Pour pouvoir n'est-ce pas Échanger Dans les échanges et les débats Mais là quand on fait Que nous vous remercions Partagez massivement Sur toutes les franches Que nous vous avons dit C'est la famille Les chrétiens Les musulmans C'est la famille Mais souvent le débat Il est chaud Mais on reste toujours Unis pour la fraternité Adam Vive l'islam Vive toute la communauté Sur la terre Et vive tout ce beau monde Assalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatum Ok Merci beaucoup A Poul le barbu Merci beaucoup A le roi Et merci beaucoup A tous les téléspectateurs Donc On est vraiment désolés Pour ce désagrément Parce qu'on ne s'y attendait pas Et voilà Ce sont les aléas du direct Donc prochainement On va essayer de faire attention On va éviter Certaines personnes Comme on l'a dit Donc on espère Que ça va très bien se passer Vous pouvez vous abonner Aux différents comptes Dont nous avons parlé Et également Il y a un prochain débat Qui se prépare Inchallah On va vous donner Les nouvelles dans l'avenir Et en même temps On vous dit Chaque samedi On est aux deux plateaux Ici pour l'appel Et le rappel 16h-18h Tous ceux qui sont Aux alentours de Goukodi Aux alentours d'Abidjan Vous pouvez venir 16h-18h En face de ce possé 16h-18h Et chaque dimanche 16h-18h Nous sommes également En face De ce possé Toujours le même endroit Tous les chrétiens Vous pouvez venir Tous les musulmans Également Vous pouvez venir Et venez On va faire la rupture collective Ensemble Et n'oubliez pas Et n'oubliez pas Également Que nous sommes À Adjamé Également aussi Avec Paul Le Babi Bézu Au niveau D'Adjamé Parfois À Saint-Michel Pour le message Universel de l'islam Donc Vive l'islam Vive la Dawa Vive les musulmans De l'univers Qu'Allah nous donne La bonne compréhension Et qu'Allah nous fasse Un musulman pieux Et puis sincère J'espère également Que tout le monde Vous avez vraiment noté Et vous avez vraiment Ça a vraiment été Vraiment bénéfique Et utile également Pour vous Donc sur ce Rendez-vous à la 2 La 2 c'est ce TikTok Réjoignez-vous Réjoignez-vous Rapidement Inch'Allah Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh